L'instruction morale, ça fait partie des valeurs de la République qui doivent être transmises. L'idée c'est que tous les jours, quelques minutes, le maître puisse, par exemple à travers une maxime, engager la discussion, le débat sur l'instruction morale, sur les valeurs, sur ce qui fait qu'un enfant va atteindre l'âge adulte et va devenir un citoyen libre et éclairé. Le président de la République est très attaché à la logique de personnalisation que nous conduisons. L'idée qu'on passe de l'école pour tous, qui a été un bon projet, à la réussite de chaque élève. Le sujet aujourd'hui, c'est plus de se fixer X% d'une classe d'âge à tel niveau, c'est que 100% des élèves quittent l'école avec une qualification, avec un diplôme. C'est du sur-mesure, c'est du qualitatif. Il y aura 22 élèves par classe en moyenne dans l'élémentaire en cette rentrée. C'est deux élèves de moins qu'il y a une vingtaine d'années. Il y aura 25 élèves par classe au collège en moyenne. C'est deux élèves de moins également qu'il y a une vingtaine d'années. Est-ce qu'aujourd'hui, le problème à l'éducation nationale, c'est le problème des moyens ? Non, c'est le premier budget de la nation, 21% du budget de la nation. J'ai lancé dès la rentrée une extension des expérimentations qui ont été menées, notamment l'organisation Court le matin, ce pour l'après-midi. Vous aviez 125 collèges l'année dernière, vous en avez 250 cette année qui pratiquent cette organisation du temps scolaire. C'est intéressant qu'on puisse expérimenter des rythmes différents. Est-ce que j'ai l'air tendu ? Moi, je suis dans un esprit de saine inquiétude, serein mais déterminé et vigilant. Dans les programmes, ils vont être prononcés en cas de procédure disciplinaire.